Spider-Man, c'est une vraie star depuis sa création en 1962. Sortie tout droit de l'imagination de Stanley et de Steve Ditko, il y a eu des tas d'adaptations vidéoludiques sur l'araignée sympa du quartier. Bon, la meilleure, c'est sans doute le jeu Marvel Spider-Man de 2018. C'est une pépite de la PS4 et même de la PS5 et du PC aujourd'hui. Il était nommé pour être le meilleur jeu de l'année face à Red Dead Redemption 2 et God of War, quand même, quand même. Mais avez-vous bien fait ce jeu dans tous les sens ? Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'il y a une histoire tragique de vrais mariages brisés qui s'y cachent ? Ou que Peter Parker peut aller se recueillir sur la tombe de l'oncle Ben ? Allez, on va vous montrer tout ça, direction New York, c'est parti pour les meilleurs secrets et anecdotes de Marvel Spider-Man. Hey, spider cochon, spider cochon, bref. Allez, on commence direct dans le feu de l'action, les explosions ! Sur les roquettes que tirent les ennemis, il y a marqué « Guaranteed to kill spiders », donc littéralement « Garantie de tuer les araignées ». On peut le voir avec le mode photo si vous faites pause au bon moment. Et ouais, il y a un développeur chez Insomniac qui s'est bien éclaté et qui a calé son petit clin d'œil, il a raison. D'ailleurs, les développeurs Insomniac Games ont mis leur propre bâtiment dans le jeu. Ils se trouvent à Midtown et sur la devanture, on peut voir le nom du studio de développement. Faut savoir que dans la vraie vie, le studio se trouve plutôt en Californie, donc pas du tout à cet endroit-là. Il y a un fan qui leur a demandé d'intégrer sa demande en mariage dans le jeu, et le studio a accepté. Sur la devanture d'un cinéma, on peut donc lire « Maddie, will you marry me ? » Donc littéralement « Maddie, veux-tu m'épouser ? » Alors de base, ça part d'une bonne intention, mais ça ne va pas se passer comme prévu, parce qu'avant la sortie du jeu, le couple s'est séparé. « Tu étais l'élu, c'était toi ! » Et celle qu'on appelle « Maddie », elle a quitté son copain, donc le fan en question. Et elle l'a quitté pour se mettre en couple avec son frère. Donc l'histoire a fait un vrai buzz médiatique, le pauvre fan a posté une vidéo YouTube qui a fait des milliers de vues, la jeune femme a reçu de nombreuses menaces et insultes sur les réseaux sociaux, bref, ça a été la pagaille. Et on espère qu'Insomniac ne va pas arrêter de faire plaisir aux fans à cause de ça. Il y a un lien entre Spider-Man et GTA IV. Ben oui, Spider-Man, il arrête les sbires de Nico Bellic. L'une des missions secondaires du jeu consiste à prendre en filature un brigand. On doit escalader un immeuble pour espionner le personnage de l'extérieur. Il porte un survêtement bleu et des gants de pilote noir. On apprend aussi qu'il bosse pour un certain Nico, qu'il a un cousin qui s'appelle Roman, et par-dessus tout, il a un accent serbe. Bref, c'est clairement un clin d'œil à GTA IV et au personnage principal Nico Bellic. Sur l'un des murs du Feast, vous pouvez voir la photo des développeurs du jeu. C'est le mur des bénévoles qui aide les sans-abri du refuge. Un bel hommage pour toutes les personnes qui ont travaillé sur le jeu. A notre avis en tout cas, la plus belle vue du jeu se trouve dans le quartier de l'Upper West Side. Si vous montez tout en haut de la plus grande tour qu'il y a là, vous aurez une vue imprenable de tout New York. On vous conseille d'y aller au coucher du soleil, un effet waouh garanti. Et en parlant de grands bâtiments, les tours jumelles du World Trade Center sont présentes dans le jeu. Elles sont visibles dans le reflet d'un building. Tiens, dites-nous en commentaire si vous les aviez remarquées celles-là, parce qu'elles sont bien planquées quand même. C'est sûrement un hommage à ce qui s'est passé pour le premier film Spider-Man de Sam Raimi, qui était sorti peu après le 11 septembre. Et bah oui, les tours jumelles étaient dans le film, et finalement, elles ont été coupées au montage, pour pas rappeler la tragédie à tout le monde. Mais, elles sont encore visibles dans certains reflets. Et donc là, bah voilà, ils ont fait le reflet, bref, vous avez compris. La bande-son originale du jeu a été produite et composée par John Pisano, qui a notamment fait les musiques de la trilogie Le Labyrinthe. Et il a pas chômé pour le jeu, hein, il a quand même fait 27 musiques différentes. Spider-Man peut se recueillir sur la tombe de l'oncle Ben. Il faut se rendre au cimetière en haut de la map, et même si le regretté personnage n'apparaît pas dans le jeu, et bah vous pouvez le voir sur l'une des photos dans le bureau de Tante May. Allez, retenez votre larmichette, hein, oui, l'histoire est triste, mais en même temps, on l'a vu mille fois, donc ça va, quoi. La société Roxxon Corporation a son propre building. C'est l'une des plus grandes entreprises de l'univers de Marvel. Elle apparaît notamment dans la trilogie Iron Man. Et il y a aussi une autre entreprise qui a son gros building. Bon, c'est une entreprise pas comme les autres, hein, dedans, il y a Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow et Hawkeye. Quoi, vous l'avez pas ? Bah si, bah la tour des Avengers. Et oui, elle est là, elle est dans le jeu. Et il y a aussi les Ghostbusters à New York. Leur QG est représenté dans le jeu dans le quartier des finances. C'est la même devanture que dans le film. La porte rouge, l'écusson d'or, mais surtout derrière le bâtiment, il y a un tag d'un fantôme qui vous fera, bah, forcément penser à Ghostbusters, bah oui. La VF du jeu est excellente et on ne peut que vous la recommander. Le doublage de Spider-Man est assuré par Donald Renew qui est habitué de l'homme-araignée. Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois qu'il y a plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter ? Bon, faut que je file. Eh, bonne chance Willy. Je me présente Spider-Man. Tu peux m'appeler tête de toile ? Tu peux m'appeler l'araignée, mais surtout m'appelle pas pour qu'on se reste une bouffe. Elle est bonne, hein ? Ah et d'ailleurs, puisqu'on parle de doublage, quand vous vous battez contre des brigands, il y en a un d'entre eux qui vous lance un « Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? » Bon, c'est une référence au célèbre mème, hein. « Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? » Il y a un hommage à la scène du baiser de Spider-Man 1. C'est sans doute la scène la plus mythique de la trilogie avec Tobey Maguire lorsque Mary Jane et Spider-Man s'embrassent à l'envers sous une pluie diluvienne. Eh ben, dans le jeu, quand on arrête Wilson Fisk qui est suspendu par une toile la tête à l'envers, Spider-Man lui demande si c'est le moment où ils doivent s'embrasser. Et il y a aussi une scène de Spider-Man 2 dans le jeu. Ouais, ouais, ils se sont fait plaisir sur les clins d'œil au film. Tout le monde se souvient de la scène où Peter Parker stoppe un métro à l'aide de ses toiles et de ses gros bras. Eh ben, dans le jeu, il y a la même chose. Bon, on n'y affronte pas le docteur Octopus, mais lors d'un affrontement avec Mister Négative, Spider-Man arrête un wagon de métro lancé à pleine balle de la même façon que dans le film. Et jamais de sans trois, il y a aussi un hommage à Spider-Man 3. Tout le monde a refait la célèbre danse de Tobey Maguire quand celui-ci est du côté obscur de la force. Eh ben, dans le jeu, vous pouvez saluer les New Yorkais quand vous êtes à pied, et si vous appuyez sur carré, Spider-Man fera un geste des mains qui va vous rappeler cette scène. Une statue de chien géant est en fait un hommage à un super-héros. Eh oui, les fans de comics l'auront sûrement remarqué, la statue du bulldog géant qu'on peut croiser dans les rues de New York, c'est une référence à Gulldor, ou Log Joe, en version originale. C'est un immense chien capable de se téléporter. Il fait partie de la famille royale des inhumains qui l'escortent et qui le protègent. Et dans la vraie vie, il y a une autre vraie statue d'un autre animal, c'est le taureau de Wall Street, l'emblème du quartier financier de New York. Si vous passez à côté des pizzerias, vous entendrez une petite musique. Eh ben, c'est pas n'importe laquelle. Pour les joueurs qui ont joué à Spider-Man 2 sur Xbox et PS2, eh ben, vous aurez reconnu la musique des missions secondaires de livraison de pizza. Il y a des prototypes des grenades du bouffon vert dans un bureau du siège de Scorp. Tiens, on se demande bien pourquoi ils sont là. Tiens, c'est bizarre. Tomb Raider a, elle aussi, le droit à sa petite référence. Sur la devanture d'une librairie de Midtown, on peut lire, bah, Tom Raider. Spider-Man n'est pas un tueur. Eh oui, pour mériter son surnom de l'araignée sympa du quartier, faut pas avoir du sang sur les mains. Et ça, même si on massacre des brigands à tout bout de champ. Quand vous éjectez un ennemi contre un mur au du haut d'un toit, Spider-Man va toujours les accrocher à l'aide de ses toiles pour éviter les chutes mortelles. C'est vraiment un good guy. Le manoir de Doctor Strange est aussi présent dans le jeu. Il se trouve dans le quartier de Greenwich du nom de Sanctum Sanctorum. D'ailleurs, Sanctum Sanctorum, ça fait un peu sort de Harry Potter. Il est reconnaissable grâce à son vitrail. Vous pouvez même photographier le manoir pour obtenir un jeton monument. Et d'ailleurs, Spider-Man dira que ce lieu lui provoque une étrange sensation. Et imaginez, si ça se trouve, on va voir le sorcier suprême dans Spider-Man 2, on sait pas. Il y a aussi l'ambassade du Wakanda et de Simcaria. Elle se trouve dans le quartier de Midtown. Et si vous les prenez en photo, vous obtiendrez aussi un jeton monument. Et si vous avez besoin d'un avocat, on peut tomber sur le cabinet de Nelson et Murdoch. Donc le cabinet de Daredevil. Et lors de la collecte des sacs de Peter, il y a un des sacs qui contient la carte de visite du cabinet d'avocat. Et comme quoi, il vaut mieux garder ça dans sa poche, on sait jamais ça peut servir. Il y a aussi le bureau d'un autre membre des Defenders. A Hell's Kitchen, on peut voir sur la devanture le nom de Alias Investigation. C'est l'agence de détectives de Jessica Jones. Il y a 28 costumes pour Spider-Man. Et oui, la garde-robe de l'araignée est plutôt fournie. Dites-nous en commentaire quel est votre costume préféré, tiens. Et celui que vous trouvez le plus claqué au sol aussi, parce qu'on va pas se mentir, il y en a qui sont vraiment pas ouf. Quand vous tissez votre toile à travers les buildings de New York, il est possible de faire quelques figures acrobatiques pour faire passer le temps. Et l'une des figures s'appelle le Spidey McMarx. C'est en fait une référence au premier jeu Ratchet de 2002, qui a été créé par les mêmes développeurs. Lors d'une course en overboard, il y a Ratchet qui peut faire des figures et l'une d'entre elles s'appelle le Twisty McMarx. Stanley a son caméo dans le jeu. Eh oui, comme dans les films, le génie créateur a aussi un petit rôle. C'est le propriétaire du Mix, le restaurant où se rendent Peter et Mary Jane pour se réconcilier. Comme tous les films Marvel, le jeu a lui aussi le droit à ses scènes post-génériques. Dans la première scène, Miles Morales révèle à Peter qu'il lui arrive des trucs bizarres en ce moment, avant de s'accrocher au plafond. Et c'est en fait un beau teasing pour Marvel Spider-Man Miles Morales, sorti en novembre 2020 pendant le lancement de la PS5. Et il y a aussi une deuxième scène post-générique. Et celle-ci, elle a fait carrément le teasing du second jeu Spider-Man qui sort bientôt. Elle nous montre que Norman Osborn tente de sauver son fils Harry grâce au symbiote. Et depuis cette scène, il y a eu le trailer pour Marvel Spider-Man 2 qui confirme bien la présence d'un certain Venom. Allez, affaire à suivre. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau JV Facts sur Marvel Spider-Man. Les équipes d'Insomniac ont mis tout leur amour pour l'une des meilleures adaptations d'un super-héros. Il y a des tas de références au film Spider-Man, aux comics, à Marvel et à l'industrie du jeu vidéo. Bon, en tout cas, on a hâte de se replonger dans l'univers de Spidey, aux côtés de Peter Parker, pour une suite qui s'annonce encore plus grandiose que le premier. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez la même vidéo, mais pour Miles Morales. Tiens, on peut le faire aussi, ouais, ouais, ça nous fait pas peur. Allez, rendez-vous sur JV et ses réseaux pour ne rien manquer de l'actualité. Et pensez à vous abonner, à activer la petite cloche et à liker la vidéo, ça nous aide grandement pour le référencement. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va ? Encore merci à Vitalyric pour l'écriture de cette vidéo. Et bye tout le monde. Merci à tous.